Si avoir du mal à se réveiller le matin est quelque chose qui vous arrive souvent, sachez que les raisons de ce problème peuvent être moins évidentes que nous l'imaginons. Outre les mauvaises habitudes et le stress auquel nous attribuons tous les mots, il y a certaines mauvaises habitudes qui ne vous aident pas à vous lever du bon pied, et certaines sont loin d'attirer notre attention. Alors dans cette vidéo, nous verrons 10 mauvaises habitudes qui nuisent à votre sommeil. Numéro 1. Récupérez les heures de sommeil durant le week-end Si vous dormez 6 à 7 heures par nuit pendant la semaine de travail et que vous restez au lit jusqu'à midi le week-end, sachez que vous ne récupérez pas vraiment les heures de sommeil perdues, vous perturbez votre horloge biologique. Il est normal de se reposer plus longtemps quand on en a l'occasion, mais le mieux serait de se limiter à une heure de plus que d'habitude. Numéro 2. Votre chambre est trop illuminée Nous devrions désormais le savoir. L'utilisation de dispositifs électroniques avant d'aller au lit nuit à notre repos. Cela se produit parce que les sources lumineuses suppriment la production de mélatonine, l'hormone qui régule le rythme veille-sommeil. La même chose s'applique à la lumière naturelle aussi, donc si vous travaillez la nuit, assurez-vous de bien couvrir les fenêtres avant d'aller dormir. Pour tous les autres cas, réduisez au moins la luminosité du smartphone. Numéro 3. Ne pas suivre une routine Se coucher plus tard de temps en temps ne rentre pas dans la catégorie des erreurs. Il s'agit plutôt de se rappeler que les humains fonctionnent mieux lorsque les stimuli de sources naturelles, comme le soleil et la température, et de sources sociales, comme les repas à la même heure, qui régulent l'horloge interne du corps sont maintenus réguliers. Numéro 4. Vous mettez de nombreux réveils. Et malgré cela, vous cliquez toujours sur Snooze. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué, mais quand vous dormez à nouveau après le premier réveil, vous avez de nombreuses chances de tomber dans un sommeil plus profond que vous n'en êtes venu, avec le résultat que lorsque vous vous réveillez, vous finissez par être vraiment en retard. Essayez de régler un seul réveil le plus tard possible. Numéro 5. Vous sautez le petit-déjeuner. Manger au petit-déjeuner n'est qu'une de ces habitudes qui aident l'horloge biologique à bien se mettre en place, à avoir une référence entre le repas et le suivant. Quand on laisse trop de temps s'écouler entre l'éveil et le premier repas de la journée, l'organisme commence à augmenter la production de cortisol, l'hormone du stress. Numéro 6. Vous mangez des sucres raffinés avant d'aller dormir. Dans ce cas également, afin de ne pas augmenter la production de cortisol, il est conseillé d'éviter les pizzas, les desserts, les pommes de terre avant le coucher. Le travail de la digestion produit de la chaleur, notamment si on prend un repas copieux. Or, cette augmentation de la chaleur interne, issue de la digestion, ne favorise pas un bon sommeil. Il est recommandé de prendre le repas du soir, 3 à 4 heures avant de se coucher. Cela laisse le temps de digérer suffisamment sans occasionner non plus une sensation de faim dérangeante. Numéro 7. Vous faites des douches très chaudes avant d'aller dormir. Avoir l'habitude de prendre une douche avant d'aller dormir vous permet non seulement d'entrer dans le lit propre, mais peut aussi aider votre corps à se détendre et comprendre que le moment du repos approche. Attention cependant à ne pas le faire avec de l'eau trop chaude. Quand on dort, la température corporelle baisse légèrement, donc en l'élevant avec la douche, on envoie un signal d'éveil au cerveau plutôt que de repos. Numéro 8. Votre chambre est toujours en désordre. Selon une étude de la St. Lawrence University, lorsque la chambre où nous dormons est désordée, notre cerveau déduit qu'il y a quelque chose de la journée qui est resté inachevé. Au contraire, changer régulièrement les draps et ne pas accumuler d'objets dans la chambre à coucher est l'un des facteurs qui facilitent le sommeil nocturne. Numéro 9. S'activer avant de se coucher. Que faites-vous physiquement dans l'heure qui précède le coucher? Du ménage, du jogging, de la popote? Une heure avant de se coucher, ce n'est pas un bon moment pour s'activer. C'est le moment de réduire la cadence, de décompresser et de relaxer. Offrez-vous une douce transition entre la période d'éveil et celle du sommeil. Numéro 10. Boire du café en fin de journée. Tout le monde a déjà ressenti l'effet stimulant du café. Si vous avez du mal à vous endormir, cessez votre consommation de café en même de thé en milieu d'après-midi. Pourquoi? Plusieurs heures sont nécessaires pour que le corps élimine complètement la caféine. Aussi, certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à la caféine. À vous de juger. Donc, comme à l'habitude, merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu lié à l'accès au succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada